Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les raisons de l'intervention du Hezbollah dans ce conflit se disent déçus après le discours tenu hier par Hassan Nasrallah. Les razaouis livrés à eux-mêmes. Vous écouterez dans ce journal le témoignage poignant du directeur de l'hôpital koweïtien Arafah. Et puis chez nous, sachez que le ministre des Finances s'exprime aujourd'hui devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale concernant le projet de loi de finances 2024. La guerre contre la population civile de raza a franchi un cap supplémentaire dans l'horreur. L'armée d'occupation continue de bombarder la bande. Même le sud n'est pas épargné. Des hôpitaux, des mosquées et même des écoles abritant des réfugiés ont été détruites par les bombes. Le ministère de la Santé du Hamas fait état de 12 martyrs. Des personnes tombées ce matin en martyr dans le bombardement d'une école de l'Unuroa, l'école d'Al-Fajoura en l'occurrence. Même l'expression « on ne tire pas sur les ambulances » a perdu son sens. Un convoi transportant des blessés vers le passage de l'AFA a été pris pour cible hier. Les images des corps déchiquetés ont choqué. On n'en choquait plus d'un, dont le patron de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est celui de l'ONU. Le bilan global des victimes communiqué ce matin par le ministère palestinien de la Santé s'élève à 9500 morts et 2200 disparus, principalement des enfants. Les taux se resserrent également sur les habitants de la Cisjordanie occupés. Une quarantaine de personnes ont été interpellées dans plusieurs quartiers de la Cisjordanie. Ronnie Broman, ancien président de MSF Médecins Sans Frontières et actuellement membre également de MSF, est habitué à intervenir sur des territoires en guerre. Mais se dit lui particulièrement horrifié par ces massacres qui se déroulent à Raza. Je vous propose de l'écouter. Un regard accablé, inquiet pour ce qui va se passer ensuite. Je suis accablé parce que je vois bien que les bombes ne font pas de différence entre les uns et les autres, entre ceux qu'elle vit théoriquement et ceux qu'elle atteint en pratique, entre combattants et civils. On le sait depuis toujours. Et donc on est condamné à observer passivement cette entreprise de destruction qui est terrifiante. Et je suis inquiet pour la suite parce que j'ai le sentiment qu'on n'en a pas encore terminé, que l'escalade se poursuit, à moins que les efforts de pays plus ou moins proches d'Israël soient payants et qu'enfin des mécanismes de freinage interviennent. Mais enfin pour l'instant, on ne le voit pas. Donc l'accablement pour la situation présente est une grande inquiétude pour ce qui va se passer ensuite. La famine guette à présent les survivants à Raza. Rony Broman confirme que le peu d'aides entrées dans la bande n'a pas été distribuées aux civils. La trêve humanitaire est urgente, dit-il. Les camions qui pénétraient dans la bande de gazage récemment sont en majorité bloqués. Les convois qui n'ont plus entré depuis quelques jours sont très très insuffisants. Donc en effet, la ration calorique minimum, vous avez raison, pour un adulte qui ne fait pas d'efforts particuliers, c'est en effet 2200 calories, on est très loin, on est nettement en dessous. Beaucoup de gens font aujourd'hui un seul repas par jour à Gaza. D'où l'importance de cette trêve humanitaire pour faire rentrer des vivres, des médicaments, de l'eau, du carburant pour relancer les générateurs dans les hôpitaux, pour faire tourner les lignes de dessalement de l'eau de mer de façon à permettre l'accès à l'eau. Sans cette trêve humanitaire, je crains que l'action de ce cours soit quasiment impossible, parce que même si vous rentrez à Gaza avec un chargement de vivres et de médicaments, il reste stocké quelque part dans le sud, il n'atteint pas les endroits où il sera utile, ça ne sert pas à grand-chose. C'était Rony Broman, ancien président de MSF Médecins Sans Frontières, contacté par Nasser Ahmed Jadel. Zohid Moutlak, journaliste palestinien, confirme cette situation de famine qui guette les razaouis. Il est joint, lui, par Soraya Roslène. À Gaza, la situation est préoccupante. Les razaouis ne trouvent plus rien à manger. Les enfants ont le ventre vide. Nous n'avons pas de vivres. Les hôpitaux manquent cruellement de matériel médical. On peut dire qu'on est aux portes d'une famine et des épidémies à cause de l'état de décomposition des corps des victimes. C'est insoutenable. À Gaza, les corps des victimes jonchent le sol, sans compter ceux qui sont sous les décombres des habitations qui ont été bombardées par l'entité sioniste. Aujourd'hui, le peuple razaoui vit un véritable génocide. A Gaza, 18 hôpitaux sont hors service actuellement. Les directeurs des hôpitaux encore opérationnels sont désemparés. Les aides humanitaires et médicales qu'ils ont reçues jusqu'à présent sont dérisoires. Par témoignage de Sohaïb Mohamed El-Hams, directeur de l'hôpital cohetien à Rafah, il est contacté par Karima Hasnaoui. Nous parlons aujourd'hui de besoins médicaux. Ces derniers jours, des aides ont commencé à entrer après n'avoir reçu que des linceuls et des tests corona émanant de certains pays arabes et musulmans. Les aides qui ont pu accéder à Gaza et les aides médicales ne dépassent pas 10% des besoins du secteur de la santé à Gaza. Le ministère de la Santé a annoncé l'effondrement du système de santé. Il s'agit du plus grand signal d'alarme. Un convoi d'ambulances transportant des blessés a été bombardé hier en totale violation des règles et lois internationales. La situation est catastrophique. Cela n'a jamais existé dans l'histoire des pays arabes ni à travers les guerres qu'a connues le monde. Ce que nous subissons à Gaza est une épuration ethnique et une extermination totale au vu et au su du monde entier. Les palestiniens nourrissaient beaucoup d'espoir concernant l'éventuelle intervention du Hezbollah dans ce conflit. Ils se disent déçus après le discours tenu hier par Hassan Nasrallah et le silence complice de la communauté internationale. Karima Hasnaoui. A Gaza, silence, on extermine les palestiniens. La feuille meurtrière d'Israël, cette entité sioniste se poursuit. Les lignes rouges ont été franchies sous le regard complice de la communauté internationale. Les États soutenant l'agresseur, ces normalisateurs applaudissent à chaque fois qu'une école, maison, hôpital, mosquée ou église sont bombardées. Cette complicité affichée dans le génocide des Palestiniens pour préserver les intérêts des uns et des autres de certains gouvernants. Une résistance qu'on masque et qu'on présente comme étant la source du terrorisme est l'homme à abattre. La catastrophe humanitaire à Gaza ne peut être justifiée par aucun agenda. Les Palestiniens dénoncent cette complicité de certains gouvernements. Je vous propose d'écouter cet appel de Sohaib Mohamed Al-Hams, directeur de l'hôpital koweïtien à la Faha. Je vous propose d'écouter à la Faha. Notre interlocuteur, à l'image de milliers de Palestiniens, affirme qu'aucun endroit n'est sûr à Gaza, qu'attend le monde pour agir. Nous sommes déçus par l'inertie des pays arabes et musulmans. « Vos prières ne suffisent plus. Nous demandons au peuple arabe de se mobiliser et de prendre parti en faveur de leurs frères. » Le monde n'écoute pas. Le monde ne voit rien. Le monde ignore l'agonie du peuple palestinien. Les Palestiniens espèrent un sursaut de la communauté internationale. Et en attendant, ils continuent d'enterrer leurs morts. Des voix s'élèvent pour demander l'arrêt de ce génocide à ciel ouvert qui se déroule à Gaza. Je vous propose d'écouter Haddar Abu Diab, politologue soudanais. Il est contacté par Soraya Roslaine. Il y a un déni des règles de guerre selon les conventions de Genève. Car la loi, c'est la loi. S'il y a une preuve qu'il y a un double emploi entre, par exemple, transport civil et transport militaire, il y a toujours dans cette guerre beaucoup de discussions autour des cibles et autour de la nature. Un jour, il y aura, j'espère, une sorte d'enquête internationale à un terminal pénal international. Je pense qu'Israël, comme les autres acteurs de la violence à travers le monde, doivent être jugés pour non-respect du droit international humanitaire. L'affaire de Gaza dépasse les bornes. Le monde regarde et laisse tomber la population palestinienne. Mais il faut dire les choses comme telles. Cette population palestinienne est prise en otage. Et pour cela, cette affaire de Gaza se transforme vraiment en une sorte d'incarnage sous les yeux du monde. La résistance palestinienne a réussi à contrer des tentatives d'intrusion au sol de l'armée d'occupation sioniste. Elle a également lancé de nombreuses roquettes et missiles en direction de position de l'occupant. Je vous propose d'écouter la réaction de Mohamed Alouch, membre du bureau politique de la résistance populaire palestinienne depuis Gaza, au discours de Hassan Nasrallah. Il est contacté par Ismail Mimouni. Le discours de Hassan Nasrallah reflète la position de soutien de la résistance au Liban en faveur des Palestiniens. Il a réaffirmé que le choix du timing de cette bataille était un choix palestinien qui doit être soutenu par les peuples arabes, musulmans et la communauté internationale. Un soutien, loin de toute normalisation et l'inaction des États arabes, loin de toutes les tentatives de diaboliser la résistance palestinienne et de la qualifier de terroriste. Certains attendaient à ce que la résistance libanaise et le Hezbollah passent à l'action et rejoignent la bataille. Une bataille, comme l'a précisé Hassan Nasrallah, qui a toujours été aux côtés des Palestiniens face à l'occupant sioniste après et avant même le déluge d'Al-Aqsa. Benjamin Netanyahou n'est plus un interlocuteur valable, a déclaré ce matin le président turc. Il est exclu nous concernant. Erdogan lui fait porter l'entière responsabilité de ce qui se déroule à Gaza. Il rappelle que Netanyahou est fortement contesté, y compris au sein de l'entité sioniste. Le ministère jordanien des Affaires étrangères appelle à la création d'un tribunal international pour juger les auteurs des crimes de guerre commis à Gaza, à Amman, qui a annoncé aujourd'hui la tenue d'une réunion dans la capitale jordanienne, des ministres des Affaires étrangères de Jordanie, d'Egypte, d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et du Qatar, avec la participation du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et un représentant de l'autorité palestinienne Blinken, qui est arrivé hier soir à Amman en provenance de la capitale de l'entité sioniste, doit également rencontrer le roi Abdallah II. Dans l'actualité nationale ferroviale, l'entreprise nationale de construction des matériels et des équipements ferroviaires vient d'arrêter un programme spécial pour la production de quelques 1820 wagons de chemin de fer destinés au transport de phosphate. Selon son PDG, Ferrovial va s'appuyer pour cela exclusivement sur ses compétences et capacités de production. Le ministre des Finances, l'Assise Fayyed, est passé ce matin devant la Commission des Finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale. Il s'est exprimé concernant la loi de finances 2024. Sur le plan interne, l'élaboration du projet de loi de finances pour l'année 2024 intervient selon le ministre des Finances dans un contexte favorable sur tous les plans. L'amélioration des indicateurs macroéconomiques et budgétaires qui indiquent une croissance continue, soutenue notamment par l'activité du secteur au hydrocarbure, l'amélioration des recettes d'exportation, la réalisation d'un excédent de la balance des paiements, l'accumulation de réserves de change et la réduction du déficit budgétaire. Pour l'Assise Fayyed, les directives de cadrage budgétaire à moyen terme 2024-2026 appellent à plus de prudence et de rigueur dans les horizons des engagements budgétaires qui doivent s'incarner à travers une gestion budgétaire optimale des crédits accroître. La mobilisation des recettes fiscales et renforcer l'efficacité et l'égalité des dépenses dans la fonction publique. De l'APN, Smaï Mimouni, Algéchin 3. Chez nous toujours, les étudiants peuvent désormais poursuivre une partie de leur cursus dans une autre université à travers le territoire national tout en restant inscrit dans leur université d'origine. Un arrêté ministériel relatif à la mobilité académique des étudiants en licencié en master a été signé par le ministre Kamel Bidari. En bref, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée ce matin à Kiev pour discuter avec Zelensky de l'élargissement de l'Union européenne. La Commission doit rendre le 8 novembre son rapport sur l'état des progrès réalisés par l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie et se prononcer sur l'ouverture ou non de négociations d'adhésion de ces pays. Au moins 132 personnes sont mortes dans un tremblement de terre qui a secoué une région reculée du Népal où les secours s'organisent à la recherche de survivants. Selon un bilan donné ce samedi par les autorités népalaises, le séisme en question était d'une magnitude de 5,6 sur l'échelle de Richter. On fait à présent un crochet par le SILA, le Salon international du Livre d'Alger, dont c'est le dernier jour d'ailleurs. Nous avons en direct notre envoyé spécial, Selim Barahimi. Selim, bonjour. Bonjour. Alors, qu'avez-vous à nous dire concernant cette édition du SILA ? Alors, ce que j'ai à vous dire, c'est que la conférence de presse qui marque la clôture du salon, non pas la clôture de la fermeture des portes, mais pour nous parler de ce qui a eu lieu dans cette édition, donc cette conférence est toujours en cours et elle est en présence de médias bien sûr, mais également d'auteurs et d'éditeurs. Donc, elle a été animée par son commissaire, Mohamedi Gerbe, qui est revenu sur plusieurs chiffres, notamment les 1 283 maisons d'édition qui ont participé à travers 60 pays de grands échanges ont eu lieu à travers plusieurs thématiques, notamment celle de l'Afrique, l'Afrique est le pays et le continent invité d'honneur, la Palestine évidemment, et le thème, la thématique, la numérique et bien d'autres thématiques. Ce 26e SILA a permis aux visiteurs de découvrir plus de 300 000 titres avec une fréquentation record que nous a communiqué le commissaire, plus de 2 791 000 personnes ont visité le SILA à ce jour, donc sans compter cette journée. Cette conférence de presse a été marquée par deux hommages qui ont été rendus aux auteurs Mohamed Bouarallah et Fatma Zahra Bakhaye avec une fréquentée à l'homme de littérature, Abdelmalik Murtad, qui vient de nous quitter. Je conclurai par la date du prochain salon, la 27e édition du salon du livre qui a été communiquée par toujours Mohamedi Gerbe le commissaire, c'est du 30 octobre 9 novembre de 2024. Donc le SILA reste ouvert aujourd'hui jusqu'à 22h. Ceux qui ont raté les promotions devraient venir pour découvrir les promotions de fin de salon. Merci Salim Barahimi. Rendez-vous l'année prochaine. On arrive au sport avec Ardouane Bendali. On va commencer avec cette médaille d'or remportée par Hossine Betir à la Coupe du Monde de Para Powerlifting. Oui, l'athlète de Para Powerlifting algérien Hossine Betir a remporté la médaille d'or de la Coupe du Monde en 10 sports. Messieurs et dames qui se déroulent au Caire, engagé dans sa catégorie des moins de 65 kg, Betir a soulevé la barre des 190 kg à son premier essai, ce qui lui a permis de s'adjuger le titre suprême devant l'Égyptien Ahmed Abdelhalim Monde, qui n'a soulevé que 120 kg, alors que le Namibien Kameni Kapouma, lui, a soulevé 75 kg. Il faut rappeler que ce Namibien n'est autre que le médaille de bronze des derniers Jeux Paralympiques de Tokyo en 2020. Le deuxième match amical de notre équipe nationale de handball qui se déroule en Arabie Saoudite. Oui, ça se déroulera cet après-midi à 14h. Deuxième match amical avec la sélection saoudienne. L'Algérie l'avait déjà battu jeudi dernier dans son premier match amical sur le score de 25 à 19. Les camarades de Hichem Daoud, qui se trouvent depuis mercredi dernier en Arabie Saoudite, poursuivent donc leur stage jusqu'au 5 novembre, c'est-à-dire demain. Et sur l'objectif de ce deuxième match amical, on écoute le sélectionneur national Salah Bouchekryou, contacté par l'autre fille, Benidire. Le match amical avec l'équipe saoudienne. Au départ c'était difficile parce que quand même beaucoup les joueurs ont été arrangés. Je pense que le match amical avec l'Algérie 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 l'Algérie. En défense, en attaque, on a raté beaucoup de balles. J'ai essayé de faire participer les joueurs. Je m'ai deux équipes parce que quand même plusieurs joueurs ont été arrangés. Surtout les joueurs l'Algérie l'Algérie l'Algérie. Je me disais plus de chance, les joueurs professionnels parce que ça a permis à faire l'Algérie l'Algérie. Je pense qu'au match amical, surtout en défense, l'attaque donne beaucoup de fautes, avec beaucoup de précipitations. C'est normal parce que les joueurs ont moins riche. J'ai un deuxième match avec eux. C'est vrai que l'équipe de l'Algérie 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 l'Algérie. Qui se prépare ou qui est à la veille des championnats d'Afrique ? Oui, la sélection algérienne de taekwondo a engagé cinq athlètes à la 14e édition du championnat d'Afrique prévue le 5 et 6 novembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les cinq athlètes en question sont chez les dames, Zahra Sharif dans les plus de 73 kg, Maram Saad Jaballah dans les moins de 49 kg, alors que chez les messieurs, il y aura trois athlètes. Islam Gatfaya, celui sur lequel reposent tous les espoirs, et qui est dans les moins de 87 kg. Il y aura également Hany Tebbib dans les moins de 74 kg, et Massinissa Sharif dans les moins de 80 kg. Merci Erdogan Bandali. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Cette déquête à la technique, Yasin Mdéhad à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Merci Erdogan. Merci Erdogan.